Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cet épisode, et comme chaque début de mois, je vais partager avec vous mes prochains investissements. Ce mois-ci, j'investirai dans deux actions et une crypto, l'objectif étant de maximiser mon revenu passif. Restez avec moi, on se retrouve tout de suite après le jingle. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente, Nicolas de la chaîne Mister Dividende. Mon objectif financier est de construire un revenu passif stable et sécurisé en investissant sur les marchés financiers. Je partage avec vous et en toute transparence mes analyses boursières. Je publie en règle générale à deux à trois vidéos par semaine, donc il ne faut pas hésiter, inscrivez-vous, c'est entièrement gratuit. Je rappelle que mes épisodes sont disponibles en podcast et vous pouvez aussi rejoindre la communauté sur Discord. J'ai laissé le lien dans la description de la vidéo. Avant de démarrer, n'oubliez pas de liker ma vidéo, c'est toujours très important pour soutenir la chaîne. Comme d'habitude, un message très important, je tenais à vous informer que je ne suis pas un conseiller financier, qu'il est important de faire ses propres recherches avant d'investir sur les marchés. Ne foncez pas tête baissée sans savoir dans quoi vous investissez. Gardez toujours votre esprit critique, c'est vraiment le meilleur moyen de faire de l'argent sur les marchés. Avant de démarrer, je pense qu'il est important de vous rappeler que je gère quatre portefeuilles d'investissement avec chacun leur propre objectif. Je profite aussi de l'occasion pour vous informer que ces quatre portefeuilles sont disponibles. Vous pouvez les consulter, ils sont sur le site Moning. Mes portefeuilles sont mis à jour dès lors que je fais une transaction d'achat-vente. Le premier portefeuille, c'est le portefeuille retraite. Je sélectionne principalement des titres qui proposent un rendement du dividende supérieur à 4% avec une croissance annuelle du dividende entre 4 et 6%. Le second portefeuille, c'est un portefeuille conservateur. Je sélectionne principalement des titres qui proposent un rendement du dividende jusqu'à 4%. Par contre, la croissance annuelle du dividende est supérieure à celle du portefeuille retraite puisque là, j'essaye de sélectionner des titres dont la croissance annuelle du dividende est entre 8 et 10%, voire plus sur certains titres. Ensuite, le troisième portefeuille, c'est un portefeuille croissance où là, je sélectionne uniquement des sociétés qui ont un fort potentiel alors qu'elle propose ou non un dividende, ça, ce n'est pas l'objectif numéro 1. L'objectif numéro 1, c'est qu'en 2022, ce portefeuille doit surperformer le S&P 500. C'est mon challenge personnel, donc on verra si j'y arrive. Ensuite, le quatrième portefeuille, c'est un portefeuille dit spéculatif où on retrouve à la fois de la crypto, à la fois un ETF à effet de levier et aussi une action chinoise. Et là, l'objectif numéro 1, c'est de faire une performance annuelle supérieure à 40% par an. Ce mois-ci, j'ai décidé de me renforcer sur Rate Income qui se trouve dans mon portefeuille retraite. Je rappelle que Rate Income, sur symbole, c'est haut du secteur des rates. Le dividende proposé est à 4,23%. Son dividende est plutôt bien sécurisé. Le payout est à 81%. Le cours est actuellement entre 70 et 71 dollars. On est sur une capitalisation boursière de 39,5 milliards de dollars. Regardons l'analyse du titre, à savoir que le rendement actuel du dividende est en ligne par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Je rappelle que son dividende est actuellement à 4,23%, alors que sa moyenne sur 5 ans est estimée à 4,38%. Ensuite, du côté du PER, il faut savoir que le PER est en ligne par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Je rappelle que le PER de Rate Income est à 18,1%, alors que sa moyenne sur 5 ans est à 18,6%. Et si on regarde du côté de Morningstar, Morningstar considère que le Fair Value Price de Rate Income est à 71 dollars. Je rappelle que le cours du titre est entre 70 et 71 dollars. On peut même considérer qu'il y a un petit discount de 1%. Vous aurez compris que Rate Income actuellement est plutôt bien pricé par le marché. Donc, c'est la raison aussi pour laquelle je me suis décidé à me renforcer de nouveau sur ce titre. Il est toujours intéressant de regarder les rendements du titre, à savoir que sur les 12 derniers mois de l'année, le rendement de Rate Income a été de 13,24%, dividendes intégrés, alors que le S&P 500, sur la même période, a fait une croissance de 29,80%. Sinon, sur 10 ans, il faut savoir que le rendement de Rate Income a été de 111%, bien en deux sommes évidemment du S&P 500, qui sur la même période a fait une croissance de 369% de dividendes intégrés. Bon, je ne suis pas étonné par un rendement de 111%, c'est un rate. En règle générale, on investit dans un rate, c'est surtout pour obtenir un bon dividende, de manière à pouvoir le réinvestir ensuite. Alors, au niveau du split, il y en a eu un seul, c'était en 2005 avec un ratio de 2 pour 1, il y a eu aussi un spin-off, c'était très récent, donc c'était le 15 novembre 2021. Et il faut savoir que jusqu'à présent, il y a eu une augmentation du nombre de titres en circulation de 196% sur les 10 dernières années, bon, ça ne m'étonne pas, c'est une société qui est vraiment en plein boom depuis maintenant 15 ans, et émettre de nouvelles actions, ça leur permet aussi de financer de nouvelles opérations immobilières. Passons maintenant à la politique de distribution du dividende de Realty Income, à savoir que ça fait 26 ans qu'ils versent un dividende sans aucune réduction, ça fait 26 ans qu'ils versent un dividende croissant, vraiment un sans-faute. Sur les 20 dernières années, ils ont réussi à augmenter leur dividende de 5% en moyenne par an, sur les 5 dernières années, l'augmentation du dividende a été de 4% par an. Il faut savoir que la distribution du dividende est mensuelle, et ça c'est top, puisque vous savez que moi je considère qu'un dividende c'est comme un salaire, et recevoir un dividende chaque fin de mois au lieu de recevoir un dividende trimestré, c'est quand même plus sympa. Bon, je sais que c'est purement subjectif, mais bon, voilà, moi j'adore ça. Au niveau du coupon annuel, donc c'est un coupon à 2,95 dollars le titre, à savoir que, bien évidemment, pendant la crise financière de 2007 et de 2009, ils ont réussi à augmenter leur dividende, et aussi pendant la crise du Covid, ils ont augmenté leur dividende. Donc vous avez compris que la force, en fait, le gros point fort de cette société, c'est déjà d'une part, elle a vraiment des fondamentaux qui sont très solides, et d'autre part, la politique de distribution du dividende est vraiment exceptionnelle chez Rate Income. Pour conclure sur Rate Income, je considère que c'est vraiment le bon timing pour investir dans cette société, son prix est plutôt attractif, on l'a vu, le dividende est sécurisé, ils ont un payout relativement peu élevé, pour un Rate, il est à 80%, le rendement du dividende est supérieur à 4%, donc ce qui correspond parfaitement à mon critère pour mon portefeuille retraite, et bien évidemment, c'est vraiment idéal, c'est vraiment un titre idéal pour investir dans l'immobilier commercial. Ce mois-ci, j'ai décidé de me renforcer sur Dominion Energy, qui est dans mon portefeuille conservateur. Je rappelle que son symbole, c'est D, du secteur des utilities. Alors le dividende est actuellement à 3,39%, son dividende est plutôt bien sécurisé, on est sur un payout de 67%, le cours d'utilité se revarie entre 74 et 75 dollars, et on est sur une capitalisation boursière de 60,5 milliards de dollars. Sur ma chaîne Mister Dividende, je vous montre comment j'ai réussi à gagner 300 dollars par mois de revenu passif, grâce à mon portefeuille d'actions à dividende croissant. Alors n'attendez pas, abonnez-vous, c'est entièrement gratuit, et bien évidemment, si le contenu de la vidéo vous plaît, vous pouvez aussi liker la vidéo. Jotons maintenant un coup d'œil à l'analyse du titre, à savoir que le rendement actuel du dividende est inférieur de 24% par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Je rappelle que le dividende est à 3,39%, alors que sa moyenne sur 5 ans est à 4,44%. Alors cette baisse s'explique en fait par la vente de l'activité gaz à Beckshower à Thaoué, donc Warren Buffett, c'était en 2020. On le voit de toute façon, la baisse du dividende a été sur la fin de 2020, je me rappelle très bien. Et en fait, cette activité représentait à peu près 25% de leur business en chiffre d'affaires, donc tout naturellement, ils ont baissé leur dividende d'environ 33% de mémoire. Sinon, du côté du PER, il faut savoir que le PER est actuellement inférieur par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Je rappelle que le PER de Dominion est à 18,1%, alors que sa moyenne sur 5 ans est à 18,9%. Et si on regarde du côté de Morningstar, c'est aussi intéressant, puisque Morningstar considère que le fair value price de Dominion est à 81$. Je rappelle que le cours du titre est autour de 74$, donc il y a un discount quand même de 8%. Ajoutons maintenant un coup d'œil dans le rétroviseur, à savoir que sur la dernière année, le rendement de Dominion a été négatif, ils ont fait moins 5,85%, donc c'est vraiment pas terrible, le titre a vraiment végété. Et en plus, je rappelle que là, on parle de rendement, donc on intègre le dividende. Alors que sur la même période, le S&P 500 a fait presque 30%. Sur 10 ans, c'est pas terrible aussi, puisque Dominion a fait une performance de 46%, dividende intégré, alors que le S&P 500, lui, est sur notre planète, il a fait plus de 369%. Il faut savoir que jusqu'à présent, il y a eu trois splits. Le dernier, c'était en 2007, avec un ratio de 2 pour 1. À savoir aussi que le nombre de titres en circulation a augmenté de 40% sur les dix dernières années. Alors regardons maintenant d'un peu plus près la politique de distribution du dividende de Dominion. Alors, comme je le disais, il faut savoir qu'ils ont baissé, en fait, leur dividende, oui, en 2020, suite à la vente de leur activité gaz. Donc, ce qu'on peut, par contre, constater, c'est que sur les vingt dernières années, la croissance du dividende a été de 5% en moyenne par an, ce qui est plutôt correct pour un utilities. Et sur les cinq dernières années, la croissance du dividende a été de 6% en moyenne. Donc, jusqu'à présent, on attend la nouvelle augmentation du dividende qui devra avoir lieu théoriquement sur le mois de novembre. Sinon, au niveau du coupon, c'est un coupon assez classique, un coupon trimestriel en mois 3, au mois de mars, juin, septembre et décembre. Et il faut savoir que le coupon annuel est à 2,52 dollars le titre. Et pendant les crises, donc, il faut savoir que pendant la crise financière de 2007 et 2009, ils ont réussi à augmenter leur dividende. Et pendant la crise du Covid, ils l'ont réduit, non pas à cause du Covid, je le rappelle, mais en raison de la vente de la réactivité gaz. Alors, pour conclure sur Dominion, je pense que c'est vraiment le bon timing pour investir dans cette société. On l'a vu, le prix est plutôt intéressant. Le dividende est sécurisé. Ils ont une période de 67%. Il faut savoir que la société est vraiment très orientée sur l'énergie renouvelable. Et ça, c'est vraiment, je pense, le bon cheval sur lequel il faut miser pour les 10 ou 20 prochaines années. Mais une nouvelle fois, faites vos propres recherches, vous verrez. Et bien évidemment, à la des fondamentaux qui sont très solides. Mon troisième investissement sera pour mon portefeuille spéculatif. J'ai décidé d'investir dans un stablecoin, l'USDC. Alors, qu'est-ce que c'est l'USDC ? Comme je vous le disais, c'est un stablecoin. Ça veut dire que 1USDC est égal à 1$. C'est un jeton qui a été développé sur la blockchain Ethereum. Alors, chaque USDC, et ça, c'est vraiment très, très important, est garanti à 100% par 1$, détenu sur des comptes soumis à déclaration publique. Le coin a été lancé en 2018 par un consortium, Center, qui est en fait le partenariat entre Circle et Coinbase. C'est pour ça qu'on dit souvent que l'USDC, c'est le stablecoin de Coinbase. Alors, les principales bourses d'échange, on peut retrouver en fait ce stablecoin, donc l'USDC, bien évidemment sur Coinbase, sur Binance aussi, sur Uniswap. Il y en a d'autres, mais là, je vous ai cité les trois principaux. C'est la capitalisation au marché, on appelle ça dans le monde de la crypto, la market cap, est estimée à 38 milliards de dollars. Il faut le savoir, c'est le second stablecoin, après bien évidemment l'USDT de Tether. Ces deux principaux concurrents en stablecoin, donc comme je citais, c'est Tether, donc symbole USDT, et Binance, qui a aussi son propre stablecoin, dont le symbole, c'est le BUSD. Il faut savoir que dans l'écosystème crypto, vous avez vraiment beaucoup d'opportunités pour tirer un revenu passif de vos investissements, soit en stablecoin ou soit dans d'autres cryptos. De toute façon, je reviendrai sur le sujet dans d'autres vidéos, mais c'est vraiment un sujet vraiment passionnant. Aujourd'hui, on est sur l'USDC. Il faut savoir que j'ai trouvé des contrats qui sont plutôt intéressants sur l'application crypto.com. Je vous invite aussi à regarder cette application, elle est plutôt bien faite. L'expérience utilisateur est plutôt agréable, vraiment très bien. La prise en main est vraiment facile. Donc, ils ont trois contrats qui sont proposés pour l'USDC. Un contrat qui est flexible, avec un rendement de 6%. Donc là, il n'y a aucune limite, c'est-à-dire que vous pouvez déposer et retirer à tout moment votre crypto. Donc, rendement de 6%, c'est quand même un rendement qui est assez sympathique. Ensuite, vous avez un deuxième contrat, avec un blocage de votre crypto pour un mois. Par contre, le point positif, c'est que le rendement est quand même plus intéressant. Il est déjà à 8%. Donc, imaginez un rendement de 8%. Donc, c'est quand même assez dingue. Et enfin, le troisième contrat, donc blocage pendant trois mois de votre crypto, avec un rendement de 10%. Donc, oui, oui, ça existe. Alors, bien évidemment, il y a aussi, vous pouvez aussi aller sur d'autres sites qui proposent ce type de rendement. Je pense, entre autres, à Nexo. Je pense à Binance. En ce moment, ils ne le font pas. Je crois qu'ils ont un contrat à 9%. Vous avez peut-être aussi d'autres exchanges qui proposent aussi ce type de rendement. Après, vous avez aussi la Défi, où là, les rendements sont plus intéressants. On peut aller jusqu'à 20%, 25% sur du stablecoin. Mais par contre, il y a un peu plus de risques, je pense, à mon sens. Là, je n'ai pas envie de me prendre la tête. Donc, je vais placer un peu du SDC sur un contrat de trois mois. Ça va me rapporter un rendement quand même de 10%. Donc, bon, voilà, c'est quand même très intéressant, à mon sens, sans vraiment prise de tête, comme je disais, et vraiment avec une prise de risque très limitée. Pour résumer mon activité sur le mois de décembre, j'ai décidé de me renforcer sur mon portefeuille retraite, mon portefeuille conservateur et mon portefeuille spéculatif avec un investissement dans l'USDC, comme je vous le disais précédemment. J'ai décidé volontairement de ne pas investir davantage sur mon portefeuille croissance. Je vous rappelle quand même que j'ai fait quand même pas mal de changements sur mon portefeuille croissance le mois précédent, puisque j'ai vendu Visa pour me renforcer sur du Microsoft et Broadcom, que je considère quand même comme des titres qui ont plus de chances de surperformer le S&P 500. Donc, voilà, et je vous rappelle aussi que pendant le mois de décembre, en règle générale, je suis un peu moins actif sur les marchés, puisque j'arrête d'investir à partir du 20 décembre. Et entre le 20 et le 1er de janvier, en règle générale, je fais une grosse pause pour me ressourcer. Merci. Eh bien, écoutez, nous arrivons à la fin de cet épisode. J'espère que mon shopping de Noël vous a donné quelques idées, mais bien évidemment, j'insiste encore une nouvelle fois, il faut vraiment faire vos propres recherches avant d'investir. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ma vidéo. C'est vraiment très, très important pour soutenir la chaîne et m'encourager aussi à continuer ce type de contenu. Et si vous n'êtes pas encore inscrit à ma chaîne, il ne faut pas hésiter, inscrivez-vous, c'est entièrement gratuit. Eh bien, écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis au prochain épisode et surtout, bon trade. Au revoir.